Yo la SoulFamily, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brussels. Et donc comme d'habitude, tous les jeudis on fait le résumé du Clap Game Station. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le résumé volume 36. Donc ce qui m'est arrivé c'est que je me suis endormi 10 minutes avant le résumé de Mathieu. J'aurais pu vous faire le résumé avec le live qu'ils ont fait en anglais, car c'est les mêmes news, il n'y a pas eu de news en plus, sauf que Mathieu explique bien tout en français. Mais voilà, j'ai préféré attendre sur une Mathieu, on ne sait jamais qu'il y ait des infos en plus. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai un peu de retard sur le résumé, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé volume 36. On commence directement avec la Guerre Sanglante des Milans. Donc c'est le portail du manga avec Komamura, Byakuya, Toshiro et Kyoraku. Donc voilà, c'est un portail double chance avec 4 personnages bannières et 5 personnages en feeders. Donc ce portail est prévu du 30 septembre au 10 octobre. Donc voilà, j'ai fait une vidéo dessus pour vous l'annoncer, vous le savez tous. Donc dedans, on a 5 fillers. On a Rose, Rouge, On a Love, Vert, On a Yashiru, Bleu. On a Kisuke, Oura, Radu, Passé, Violet qui est l'un des links les plus rares dans le jeu et les plus intéressants. Et on a aussi la Nemu avec aussi un link unique, donc 100% d'altération d'état de poiseau. Donc voilà, ça c'est les fillers. Après, il faut savoir que le portail, enfin les persos vont être accessibles tout le mois car ils ne sont pas dans la premium pour le moment. C'est ce que je trouve très très bizarre. Donc après, on aura un portail spécial, le commandant en chef, Kyoraku, désolé. Donc prévu du 10 octobre jusqu'au 13. Donc avec 3 personnages, c'est un 3%. En général, c'est 2 fillers qui sont en rapport avec Kyoraku. Donc pour lui, ça sera Katenkyokotsu, donc son Zenpacto. Et Nanao, sa vice-capitaine. Donc voilà. Après, on a pour le Toshiro et Tsugaya prévu du 13 octobre au 16 octobre. Là, c'est le même concept. Donc c'est 3 personnages avec lui. Donc c'est un 3% également. Et lui, on a Yorin Maru, donc son Zenpacto. Et Momo Inamori, donc sa sœur, comment dire, voilà, sa sœur. Moi, je l'appelle sa sœur parce qu'ils ont grandi ensemble. Donc on va dire sa sœur, sa demi-sœur, voilà. Et la vice-capitaine de Aizen. Donc après, pour le 16 octobre jusqu'au 19, on a Senkei Ogi. Donc le Byakuya, Byakuya du manga. Donc lui, il va revenir avec Senbol Zakura et Koga Affinité Bleue. Donc Senbol Zakura et Koga Affinité Bleue, c'est 2 persos que je convoie depuis très longtemps. Mais bon, j'ai un peu abandonné à force de ne pas les avoir. Donc voilà, là, la même chose, c'est un 3%. Ça reste 3 jours. Moi, après, ce n'est pas les meilleurs portails sur lesquels invoquer. Prévu du 19 au 22 octobre. Donc là, on a Komamura. Komamura qui va venir avec Yamamoto et Tensu Zaimone. Donc Tensu Zaimone violet et Yamamoto violet. Donc voilà, lui, c'est du 19 au 22. La même chose, c'est un portail 3%. Mais après, j'ai mieux pour vous, franchement. J'ai ce portail-là. Donc le portail, la loterie éveille. Donc prévu du 22 au 31 octobre. Recevez 20 larmes de chaque si vous faites une multi. Donc déjà, ça, c'est mieux. Et en plus de ça, on n'a que 6 personnages dans ce portail-là. Donc les 6 personnages sont Komamura du manga, Toshiro Itsugaya, Byakuya, Kyoraku, commandant-chef. Donc on a les 4. Ensuite, on a le Ikaku vert. Donc Ikaku de l'arc fullbring. Et on a Izuru Kira. Donc l'affinité vert. Donc vous n'avez que 6 personnages. Moi, perso, sur les 6, je n'en ai aucun. Donc si dans la double chance, je ne reçois rien d'intéressant, j'irai vers ce portail-là le 22. Donc voilà, ça, c'était pour les portails. Donc petit récapitulatif, du 30 septembre au 10 octobre, on a la loterie double chance, donc éveil, avec les 9 personnages. Donc du 10 octobre au 13 octobre, on a la loterie spéciale, Kyoraku, le commandant-chef. Du 13 au 16 octobre, on a le véritable Daiguren Yorinmaru, donc avec Toshiro Itsugaya. Après, du 16 octobre au 19, on a le Senkei Ogi, avec Byakuya, Senbonzakura et Koga. Et après, du 19 octobre au 22, on a Jinkano Jutsu, avec Komamura. Et après, du 22 au 30, on a la loterie The Blue de Warfare. Warfare, désolé, mon accent, il n'est pas top. Et c'est là qu'on a les 6 personnages. Donc voilà. Après, prochains événements, on a 2 nouvelles quêtes d'avènement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait toujours 130 orbes. Donc 50 par personnage maxé et 15 par mission. Donc prévu pour le 30 septembre, voilà, Nanao pour Kyoraku, Tensuzaimon pour Komamura. C'est des personnages qu'ils auraient besoin pour leurs compétences. Donc ça fait plaisir. Après, une passe, un crochet, prévu pour le 30 septembre. Un événement, un événement en série que j'ai vu, j'ai vu ce tour série en animé, j'ai bien aimé. Toshiro joue au football avec la sœur d'Ichigo, Karin, puis c'est de la même taille. La passe de l'amitié, donc voilà, c'est un événement où vous pouvez gagner un 4 étoiles, comme d'habitude. Un Toshiro 4 étoiles, affinité rouge, avec 3 personnages 3 étoiles que la plupart ont maxé, les anciens, pas les nouveaux. Et après, voilà, des cœurs de renforcement, des tickets, des tickets de loterie accessoires, personnages de tout. Donc voilà, j'aimerais quand même dire que je suis assez déçu de K-Lab ces derniers temps, en tout cas, surtout pendant le mois de septembre. Déjà qu'ils sortent la loterie du manga aussitôt. Alors qu'à côté, il y a des personnages, comme on a dit, tels que les Bout, les personnages des films et d'autres personnages encore, moins intéressants qu'eux. Mais qui vont sortir par après, donc seront plus puissants forcément, vu que voilà, c'est comme ça. Et pas que ça, du fait de nous enlever des accessoires en événement 5 étoiles et 4 étoiles, c'est n'importe quoi. Car voilà, moi je ne peux plus évoluer d'accessoires. Avant, je pouvais évoluer des accessoires quand je voulais. Maintenant, je ne peux plus. Pourquoi ? Pour donner plus de chance aux débutants de se faire des cœurs de renforcement. Encore, les cœurs de renforcement, on s'en fout. On a l'opération Megamago et tout le reste. On a les poudres d'évolution pour ça. On a les Extreme Cokes pour nous. On a les potions. On a tout en fait pour les cœurs de renforcement. Et vous faites juste nous en rajouter. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a trop de cœurs de renforcement et qu'on n'a pas d'accessoires à évoluer ? Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si on a trop d'accessoires et qu'on n'a pas de cœurs de renforcement ? Essayez vraiment de trouver le juste milieu. Parce que là, clairement, vous avez fait n'importe quoi. Et moi, ça ne me plaît pas. Et ça ne plaît pas aux anciens joueurs. Et à pas mal d'autres joueurs aussi. Donc voilà, c'était mon petit message à faire passer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le résumé de Club Game Station. Le résumé volume 36 que notre très cher Mathieu le fait. Donc un grand merci encore à toi Mathieu. Et essayez de leur passer un petit mot incroyable pour toutes les petites conneries qu'ils font. Donc voilà les frérots. Sur ce, pour les nouveaux, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les anciens, à la chaîne, un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Bleach Websers. Ciao la famille coupée !